C'est un petit coin de paradis fiscal. Comme Lojka, village prospère de 300 âmes niché dans le nord-est de la Hongrie, fait figure d'exception dans cette région sinistrée, laminée par le chômage. Son secret, il y a 5 ans, au bord de l'étranglement, son maire a décidé de supprimer tous les impôts locaux, y compris sur les entreprises. Puisqu'il n'y avait pas d'entreprise locale, nous avons décidé de supprimer ces taxes, celles collectées par les administrations locales, pour encourager les gens à monter leur propre affaire, explique-t-il. A grand renfort de communication, l'effet ne s'est pas fait attendre. 117 sociétés hongroises et européennes y sont aujourd'hui domiciliées. Des groupes de transport, pour la plupart celui de Robert Fakete, notamment. Il nous explique son choix. De toutes les taxes, la taxe locale sur les sociétés est une des plus lourdes pour une entreprise de logistique internationale, parce qu'elle s'élève à 2% du chiffre d'affaires. Nous avons un chiffre d'affaires d'environ 1 million. Maintenant, nous pouvons investir ces 2% dans notre développement. Et c'est aussi tout bénéfice pour le village. En effet, 40% des taxes collectées par l'Etat sur les camions sont reversées à la commune où se trouve le siège de la société. L'an dernier, Komlochka a ainsi récolté l'équivalent de 420 000 euros par ce biais. Je pense que le grand gagnant dans l'histoire, c'est l'Etat, estime le maire, parce que la plupart des bénéfices vont à l'Etat. Nos entreprises donnent du travail à plus de 3 000 personnes, nos camions ont des plaques hongroises, ils paient leurs assurances en Hongrie, ainsi que l'impôt national sur les sociétés, qui s'élève à 19%. Le village peut désormais financer la contribution obligatoire pour accéder au programme d'aide européen, et est quasi autosuffisant. Il n'y a pas de réseau mobile, ici, explique notre correspondante, mais cela n'empêche pas le village de se développer. Le maire assure qu'il suffit de volonté, de coopération et de remporter les appels d'offres de l'Union européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada